Ce sont les chemins de pensée d'une femme qui exerce le métier de réceptionniste et qui prépare une conférence dont le sujet lui a été imposé, mais imposé d'une manière très mystérieuse. Disons que ça s'est imposé à elle, elle écrit un texte, une conférence sur le soldat inconnu sans vraiment savoir pourquoi ce sujet-là. Donc la forme du livre est celle d'une conférence. Pour autant, on ne peut pas dire que ce soit une conférence. C'est un monologue, c'est le monologue de quelqu'un qui pense et qui adresse une parole, sa parole, à un auditoire inconnu. Je crois que j'ai toujours été très émue par la guerre de 14-18 et particulièrement par ces hommes très jeunes, donc la plupart avaient moins de 20 ans, qui ont été envoyés sur les champs de bataille. Et je pense que ça vient de la présence dans les villages, j'ai grandi en milieu rural, je pense que ça vient de la présence dans tous les villages de monuments aux morts, enfin à ces morts-là. Et où pour chaque monument, il y a une statue qui représente un soldat. Et parfois, il y a vraiment des styles très différents et des noms et des prénoms en lettres d'or sur le socle. Bon, je pense qu'à force d'avoir couru, joué à chat, à chat perché avec ces monuments, je pense que j'ai noué un rapport affectueux à ces morts-là. Et puis, il y a aussi la poésie et la littérature. Il y a vraiment beaucoup, enfin il y a des livres importants que j'ai lus et à l'école et au collège et après plus tard, où il y a ce rapport, et aussi dans la poésie, notamment celle d'Apollinaire, il y a ce rapport à la fois qui inspire autant de tendresse que d'effroi, vis-à-vis de ces soldats qui sont très mystérieux. L'humour, le comique, le burlesque, ça... Ou même l'ironie, ça vient du fait... Alors, il y a quelque chose d'impulsif, mais il y a aussi une volonté, par ce biais-là, de démonter les codes, y compris les codes de la gravité. Ça désinhibe. Oui, ça désinhibe et aussi ça... Ça, comment dire... Ça ouvre. On sort du code, voire du cliché, du tragique et de la gravité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501